Agaston Médecins, c'est parti. Premier ballon pour Strasbourg. Mathieu Strasel. L'interception sur la mise en jeu et il lâche vite la balle. Et le dunk sur la contre-attaque pour Thérus Macky. Regardez, Strasbourg sur la touche de côté qui joue. Le rebond offensif de Yacouba Ouattara sur le chuteuil à 3 points de Mathieu Strasel. En fait, c'est la table de Marc qui est devenue folle parce que là, on est passé de 2 à 0. Et le panier à 3 points de Mathieu Strasel. Deux gros tirs de Strasel. Mam JT intercepte. Oh là là, balle perdue. Enfin Mam. Paul Lacombe, belle passe encore de Paul Lacombe. Et cette fois, Léo Cavalière ne gâche pas. Les qualités de playmaker de Paul Lacombe. C'est compliqué de s'en passer. Maintenant, il faut qu'il ne défende pas alors qu'il ne fasse pas de faute. Jordan Lloyd à 3 points. Jordan Lloyd. Un peu de tricotage de la part de Lloyd. Qui échappe à Phil Bourg. Oh là là là, quelle action ! Quelle action de très grande classe ! Mathieu Strasel. Système quand on donnait la balle à Jaïté dans la raquette. Voilà. Alors, le 1 contre 1. Il faut jouer le 1 contre 1. Voilà. Physiquement, il est au-dessus. Physiquement, il est plus grand, il est plus costaud que Ekin. Strasel. Alpha Diallo. Il est passé. Et... Et rebond. J'allais dire rebond. Oui, rebond offensif au final avec la faute mais le lancé. Ouais, Jaïté, il déménage dans la raquette. Et Monaco, Ali a quand même déjà mis 27 points alors qu'on n'est pas encore à la fin du premier quartan. Oh là, et peut-être 30 bientôt. Alpha Diallo. Jordan Lloyd. Diallo. Oh, il a vu l'ouverture. Trop facile. Il passe au vis-à-vis. Et derrière, il n'y a personne pour venir fermer l'accès au cercle. Oh, il a fait sauter Boris Dallo. Alpha Diallo. Qui marque. Ah, il est tranchant sur ses attaques du cercle. Lacombe, Dallo. Match. Qui pénètre et qui marque. Ah, il a dégagé comme un petit. En puissance. Ouais, on le sait. Donc Théo, lui, c'est pas un joueur qui joue en puissance. Il est dans les airs. Bon, classique qui reste sur 2-2-3. Et attendez, vu comment il est là, Dallo, il est en train de nous faire une pointe. Alpha Diallo à 3 points. Boris Dallo. Paul Lacombe. Lacombe. Bien ça. Très, très bien. Lacombe qui distribue toujours pour ses big men. Paul Lacombe. Boris Dallo. Il est passé. Oui. Bonne lecture de Boris Dallo qui a gardé son dribble. Très bonne lecture. Important de garder son dribble après les pics. Et Strasbourg, il va beaucoup mieux. Oui. Bon, ils sont quand même menés de 15. Mais ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. Le problème, on le sait. Les 42 points marqués par Monaco, c'est beau. Ah, il est tout seul. Jérôme Lossom game. Oh, que c'est court, ça. Alors que vraiment, il était dans un fauteuil. Là, il y a carrément Husker qui couvre le poste haut, qui empêche la balle d'aller au poste haut. En bas, belle passe de Boris Dallo pour Léopold Cavalière. 5 secondes. Paul Lacombe à 3 points. Il le met. Paul Lacombe. Dernière possession de cette première mi-temps. 3 secondes. 2 secondes. Alfa Diallo à 3 points. Il le met. Alfa Diallo au buzzer de la fin de cette première mi-temps. Alors, Magis, normal qu'il est que à 4 parce qu'il avait des problèmes de foot. Mais effectivement, Phil Goose, c'est bizarre. Manjaité. Mathieu Strasel qui efface Paul Lacombe et qui met son petit flotteur derrière. Tout en patience. Strasel déjà à 10 points. Paul Lacombe. Balle perdue. Mathieu Strasel, il va être à 12 maintenant. Il met un petit diop d'entraînement. Cavalière. Et encore une balle gagnée par Monaco. Oh, ça fait mal ce début de deuxième mi-temps. Alors que Strasbourg avait réussi à revenir complètement dans le match avant la mi-temps. Là, vous voyez, ils viennent de prendre un éclat. Paul Lacombe. Paul Lacombe. Il Lacombe tout seul là-bas. Non, il ne l'a pas vu au cœur. Il passe entre les portes du Saloun. Il montre ses appuis et il marque. Et il marque avec la faute. Presque 20 points d'écart à nouveau, Ali. Comme dans le premier carton. Cavalière. Hooker. Hooker à 3 points. Quinton Hooker. Oui, 15 points sous-marin. Il n'a même pas vu. Oui, la passe lobée. Jolie passe lobée. Parfaitement dosée pour Tanakin. Ça bouge un peu plus pour Monaco. Ballon à l'intérieur, c'est bien. Jolie, la passe de John Brown pour Alpha Diallo. Ça a l'air contre-productif comme ça, mais vraiment la clé pour détruire une zone, c'est de réussir à mettre la balle à l'intérieur. Maurice Dallot. Oh, Tyrus McGee ! Pour rester dans le match, parce que l'équipe de Strasbourg était encore menée de 15. Il reste un peu moins de trois minutes dans ce troisième quart temps. Ce coureur de haut niveau. Il a quatre fautes là, par contre. Mais il tente de toute façon, menée de 15. Oui. C'est normal que quand Seyri le laisse en jeu, il tente le coup de poker. Oui, c'est ça. Et Lyokobo ! Qui marque à trois points. Lyokobo raté. Et la contre-attaque ! Qu'il a attaqué trop vite le cercle. Et là, Jean-Baptiste Maille sur la contre-attaque. Qui marque. Alpha Diallo venait de passer la barre de 1000 points en Ligue nationale de basket. Ah, tout à fait. C'est vrai qu'il est arrivé en 2021, au début du projet Euroleague de Monaco. Oh là ! Ce Alley-Houp désarticulé pour Peter Corneli ! Il a reconnu le call de Monaco. Bonne défense d'Alpha Diallo encore. Et la balle est sauvée ! Bon, attendez. Et Alpha Diallo qui barre, servie par Lyokobo ! Monaco, je pense que s'ils vont très très loin dans cette Euroleague, pourquoi pas potentiellement une finale d'Euroleague. Je pense qu'ils en voudraient pas trop de parler à la Coupe de France. Quinton Hooker qui marque. C'est un débat qu'on a eu d'ailleurs, sur Squeak Talk, tous les lundis. Ouais. Un petit pub pour Squeak Talk, c'est sympa. Bien sûr ! Notre petit talk show. Dure deux heures, à partir de 21h à 23h. On a eu ce débat sur la saison de Monaco. Strasel, même s'il joue beaucoup plus depuis ces derniers temps. C'est bon ! C'est bon ! Huker à trois points ! Quinton Hooker ! Strasel ! Yocobo ! Jolie la passe ! Jolie la passe ! Super pas ! Pour Manjaité ! Magnifique ! Mathieu Strasel ! Et c'est terminé ! Victoire de Monaco ! De 14 points, 92 à 78 !